Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul déco ça fait quand même super longtemps que je vous en ai pas fait je vous en ai fait d'ailleurs qu'une fois et ça avait l'air de beaucoup vous plaire donc voilà, je réitère l'expérience comme vous avez pu le voir dans, si vous avez regardé mes dernières enfin, mes vidéos, par exemple mon appartement de tour et tout ça vous allez voir que j'ai une grosse passion pour le rose gold qu'un jour ça me tuera cette histoire j'ai pas mal d'articles rose gold je dois l'avouer, donc je vais vous montrer tout ça d'abord on va commencer par le plus gros, le truc qui m'en compte de fou je vais vous montrer une vue d'ensemble donc voilà, comme vous avez pu voir sur la petite vidéo donc j'ai reçu, vous l'aviez vu à mon anniversaire j'avais reçu une espèce d'échelle en bambou et j'ai reçu du site Wanyo cette petite guirlande rose gold que je trouve trop, 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 trop belle je vous mets le prix quelque part ici mais voilà, vous pouvez voir que ça a parfaitement, en fait, je trouve avec le bois avec l'effet de l'échelle et j'adore cette petite guirlande honnêtement, j'en trouvais pas des comme ça en magasin je voulais une guirlande rose gold mais j'en voyais qu'à un endroit et c'était chez Maison du Monde et ça coûtait genre 45 balles et voilà, celle-ci coûte vraiment pas cher et elle fait très bien le job elle fait parfaitement la taille de mon échelle, du coup moi je suis ravie de ce petit cadeau et en plus je trouve ça, voilà, assez mignon pas trop cul-cul ce genre de de petites de petites lampes donc voilà, j'adore ma lampe j'adore ma guirlande, je trouve ça trop, trop, trop joli ensuite, toujours pour rester dans le rose gold je me suis pris quand même à Maison du Monde cette petite pomme donc voilà, qui est blanche et cuivrée que je trouve trop, trop jolie j'adore les pommes chez Maison du Monde honnêtement, ça ne sert à rien à ne pas reprendre la poussière ce genre de choses mais j'en ai une autre qui est cuivrée également que j'avais acheté quand j'ai eu mon appartement et voilà, là dans la nouvelle collection il y avait celle-ci que j'ai adorée le cuivré est un peu plus intense que par exemple sur les petites lampes mais voilà, je le trouve très, très beau même la pomme toute blanche je trouve ça trop jolie donc voilà, posée sur ma table j'adore ensuite toujours de chez Wanyo j'ai pris cette petite lampe cactus donc je vais vous la sortir vous allez voir que je trouve trop mignon en fait et ça, ça ne coûte tellement pas cher et je trouve que ça fait quand même des bons éléments de déco vous allez voir il n'y avait pas que le cactus il y avait également mince mince, quoi ça s'appelle ? flamingo, c'est quoi déjà ? je ne sais pas enfin bref vous voyez la petite lampe cactus comme ça elle est quand même assez grande je ne m'en suis pas encore servie parce que tout simplement il faut des piles et je n'en ai pas donc voilà je ne l'ai pas encore sorti on peut même l'accrocher et moi je trouve ça plutôt joli sachant que ce n'est pas du tout cher et pas vrai que ça fait un petit élément de déco assez sympa ensuite pareil que je garde pour un petit peu plus tard parce que je vais m'en servir pour une occasion spéciale ce petit ballon avec écrit love ça je vois j'en vois partout sur Instagram et c'est sûr que si vous me suivez sur Instagram un jour vous me verrez passer ce ballon donc je vous mets le lien de mon Instagram ici enfin le nom si ça vous intéresse et tout est toujours en barre d'infos mais voilà les petits ballons avec écrit love en rose gold je trouve juste ça trop cool et trop beau donc voilà je suis vraiment fan de ce petit ballon et ça pareil on en trouve difficilement ou sinon c'est un L, un O, un V, un E qu'on achète mais c'est rare que ce soit rose gold donc voilà je trouve l'article trop sympa ensuite quelque chose que je l'avais oublié de vous montrer dans mon cadeau d'anniversaire c'est une pendule qu'on m'a offert donc je vais pouvoir l'accrocher maintenant je vous l'aurai montré donc c'est une pendule cuivrée donc rose gold avec un fond en bois blanc donc moi mon appartement est tout bois blanc comme ça le bois itéa quoi laqué blanc avec du rose gold donc voilà elle est juste trop jolie ce sont mes amis qui me l'ont acheté elle est quand même assez grande vous pouvez voir par rapport à ma tête et je la trouve juste trop trop belle je pense que ça va habiller vraiment tout mon mur je vais me la mettre dans l'entrée et je la trouve trop 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 jolie j'adore les j'adore les ça en fait les horloges comme ça les grosses horloges j'en avais vu en fer vous savez en fer noir mais c'est vrai qu'en rose gold c'est trop joli quoi moi qui adore le rose gold forcément c'est genre trop mon truc ensuite j'ai également une serviette de plage que j'avais oublié de vous présenter qui est vraiment super belle donc c'est une serviette de plage en rond donc je vais pas tout vous montrer je vous montre juste le motif voilà le motif un peu géant mandala bleu et ce qui est bien sur celle-ci c'est que c'est vraiment une serviette de dessous c'est vraiment vous savez l'effet l'effet serviette elle a des petites franges et voilà je la trouve trop trop belle et pareil sur le site ça coûte pas du tout cher sur le site One You je vous en parlerai un petit peu plus en détail donc voilà j'adore sa serviette de plage je l'ai pas utilisée énormément parce que je l'ai reçue à la fin de l'été mais les seules fois que je l'ai utilisée voilà elle a bien séché et elle est quand même ultra grande du coup c'est super sympa on se met tous dessus on fait un pique-nique ou ensuite on va à la plage et je la trouve vraiment très très jolie donc si vous cherchez des serviettes rondes pour l'année prochaine ou si je sais pas vous partez vous partez en voyage pendant l'hiver et bien n'hésitez pas à aller voir sur le site parce qu'elles sont vraiment super belles donc j'en ai fini pour mes mes petites affaires un petit peu déco donc voilà il y a des choses que j'ai acheté style la pomme style l'échelle style l'horloge et il y a des choses que j'ai reçues du site Wanyo donc c'est W-A-M-Y-O-O je vous mets le nom ici et tout est en barre d'informations donc pour vous parler un peu de ce site j'ai attendu avant de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous la présenter à la rentrée parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent qui sont maintenant étudiants vu le nombre que vous m'avez dit que vous étiez en train de passer votre concours infirmier j'espère que voilà j'espère que maintenant vous êtes étudiant et ce site en fait présente des articles surtout déco vous avez aussi des codes de téléphone des petites choses comme ça mais c'est un site où il n'y a pas énormément d'articles et où ça change énormément très souvent et les collections sont vraiment pas chères et voilà le rose gold les cactus les flamants roses c'est vraiment à la pointe de la mode et de ce qui se fait en ce moment ce sont des articles peu chers et pour des cadeaux ou pour meubler un petit appartement ou votre chambre si vous n'avez pas d'appartement ou votre maison si vous avez une grande maison voilà ça peut être sympa je ne connaissais pas du tout ce site et le système d'avoir des articles quand même assez régulièrement nouveaux je trouve ça plutôt sympa donc voilà là en ce moment là je regarde il y a pas mal de trucs de papeterie il y a encore des coques des blocs notes marbre un sac tellement beau il y a un sac à dos je ne suis pas sac à dos mais il y en a un vraiment qui est magnifique donc voilà il y a pas mal de petites choses je vous mets le lien en barre d'infos de ce site si vous connaissez n'hésitez pas à partager en commentaire ou si vous avez d'autres sites que vous aimez pour la déco partagez aussi en commentaire parce que moi j'adore un petit peu tout ce qui est déco je suis toujours à la recherche de trucs rose gold donc voilà n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire je voulais finir en vous présentant deux articles dont un j'aimerais avoir votre avis donc j'ai reçu enfin j'ai le de merci Andy le love et smile le detox donc vous savez pour pour blanchir les dents donc ce sont des petites capsules comme ceci qu'on doit faire pendant 14 jours alors je ne sais pas si ça vous intéresse parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le blanchiment mentaire sur le charbon coco que j'avais testé j'avais pas du tout été contente je vous mets dans le i si ça vous intéresse et voilà est-ce que ça vous intéresse que je teste ceci n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse merci Andy moi c'est une marque que j'aime beaucoup pour les gels antibactériens même si il y en a certains que je trouve qui puent un peu mais voilà j'aime enfin c'est une marque quand même assez connue qu'on voit pas mal sur Youtube du coup est-ce que ça vous intéresse que je teste ça si oui n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que je sache et également je voulais vous rappeler qu'il y avait un concours sur les réseaux sociaux depuis hier pour gagner la nouvelle gamme de chez Garnier les Garnier Skin Active donc l'eau micellaire qui n'est pas nouvelle d'ailleurs parce que moi je l'utilise depuis des années donc cette eau micellaire que j'adore que je trouve vraiment super bien pour les peaux sensibles nettoie, démaquille et apaise sans rinçage c'est un grand format 400ml et celui-ci que moi j'ai pu tester également que je trouve trop bien le bifasé micellaire donc dématique nettoie et apaise pour le maquillage tenace et waterproof notamment pour les rouges à lèvres mat je le trouve très très bien c'est pareil il a un très grand format 400ml honnêtement moi ça me fait plus d'un mois ce genre de format ils sont pas très chers à l'achat parce que celui-ci je l'achetais avant de le recevoir donc voilà si ça vous intéresse d'essayer ou voilà si vous les connaissez juste de les gagner il y a un concours sur mon Facebook et mon Instagram pour ces deux produits Garnier donc voilà je vous laisse aller voir et si ça vous intéresse n'hésitez pas à participer c'est un truc une participation très simple le concours reste ouvert pendant deux semaines donc voilà n'hésitez pas je vous mets les liens ici et tout est en barre d'informations donc voilà pour ce haul j'espère que ça vous aura plu ça faisait longtemps que j'avais pas fait de haul déco et c'est vrai que j'ai reçu quelques petites choses du site Wanyo et puis des trucs que j'ai acheté pendant l'été parce que voilà j'ai eu mon salaire de l'été donc je me suis fait plaisir aussi c'est vrai que j'aime bien ce genre de vidéos j'ai pas mal d'idées de vidéos un petit peu plus appartements lifestyle et tout ça déco donc voilà si ça vous intéresse mettez un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez suivre les actualités n'hésitez pas à cliquer sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et que j'ai reçu